Qui arriverait à toutes et tous. Permettez-moi de me présenter. Je suis Louis Frassès, étudiant en histoire à l'université d'Aix-en-Provence. Et je suis membre de l'association Les Somatophilacs depuis maintenant deux ans. Et au sein de cette association, je me nomme Cotis, premier du nom, Prince des Audrices. Et oui, j'ai oublié ma tenue royale au palais. J'ai donc décidé au sein de cette association de refaire ce roi nommé Cotis, donc un roi Tras. C'est plus précisément un roi Audrice au sein de cette association du coup. Je précise cependant, comme l'a fait mon collègue Jésilès de la Cédémone, je vous renvoie à sa vidéo sur la politique spartiate, qu'il s'agit bien et bien d'un roi qui a existé, le roi Cotis Ier. Il y a eu en tout neuf Cotis dans la dynastie Audrice. Cependant, le Cotis que je refais au Vème siècle avant Jésus-Christ dans la guerre du Péloponnèse est entièrement fictif. J'ai refait un roi Tras qui n'a pas existé, tout comme les membres de sa cour qui ont bien voulu m'accompagner pour rejouer la cour du roi de ce roi Tras sont fictifs également. Se situant à peu près au nord-est des cités grecques qui se trouvent dans l'actuelle Grèce, c'est-à-dire en actuelle Bulgarie aujourd'hui, les Tras recoupent à peu près plus d'une centaine de tribus, la plupart étant organisées autour de la tribu principale qui est celle des Audrices fondant le royaume des Audrices. La plupart, en guerre perpétuelle entre elles, sont toutes cependant reliées par un même globe culturel ainsi qu'un même groupe de langues, étant la langue Tras ainsi qu'un autre sous-groupe reliant les tribus du nord-ouest que sont les Dass et les Guettes. Et malgré ces différences, toutes ont le point commun d'avoir été plus ou moins en rapport avec les cités grecques se situant au sud, avec d'excellentes relations ainsi que les pires d'entre elles ouvrant parfois sur des conflits ouverts, se soldant par de cuisants échecs pour ces mêmes cités grecques voulant entreprendre grandes expéditions au sein même d'un territoire qu'ils considèrent parfois comme leur. Citons comme exemple le massacre des dix mille colons athéniens et alliés sur la place forte de Drabescos en actuelle Tras, où ces derniers furent massacrés par les forces réunies des tribus édoniennes qui refusèrent l'accès au territoire. Malgré cela, le modèle militaire Tras demeure un modèle malléable qui peut donner naissance à une armée à l'apparence hybride entre grecques, celtes, cites, Tras, donnant ainsi un mélange assez singulier qui garde tout de même une certaine tradition avec l'équipement typique des Tras et leur méthode de combat. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, les apports Tras aux armées grecques ou autres, ainsi que les apports d'autres cultures sur les armées Tras, notamment sur l'aristocratie. Alors du coup, il faut parler des apports tout d'abord que les Tras ont apporté aux armées grecques à l'époque archaïque classique, puis après à la période hélénistique, mais de toute façon le tout est centré à peu près environ sur le 5e siècle. Donc on entre dans une phase d'intenses échanges culturels, notamment sur le plan militaire, entre grecques et Tras et inversement. Alors tout d'abord, un apport Tras qui a été apporté aux armées grecques, bien évidemment, la chose à laquelle on pense tout d'abord, c'est le principe même du guerrier qu'on appelle le peltaste, donc à savoir le soldat qui porte la pelletée, un bouclier échancré qui lui donne une forme de croissant de lune. Les peltastes vont être grandement utilisés dans les armées grecques au 5e siècle, que ce soit par l'apport direct de mercenaires Tras recrutés auprès des tribus pour affronter les autres cités grecques dans le cadre de la guerre du Péloponnèse, donc dans le cadre d'une guerre totale, d'une guerre du coup où le tirailleur a une grande place, une guerre anti-phalange, qu'on pourrait appeler. Et que ce soit après, par le plagiat pur et simple du soldat du type peltaste, en composant des effectifs qui comptent beaucoup plus de citoyens grecs et de personnes des classes pauvres chez les grecs. Par exemple, les calcidiens ou les habitants de la Kersones de Tras, qui sont tous habitants des cités grecques, mais qui ne sont pas des Tras, ils n'ont fait que copier les méthodes de combat. Du coup, cet apport du peltaste a commencé à entamer un accroissement du recrutement de toutes les troupes légères au sein des armées des cités, dans le cadre de leur guerre d'intestine, donc notamment à accélérer le recrutement non seulement de peltaste, mais aussi d'acomptistes, d'archers, de frondeurs, etc. Les armes de G et les armes de type guérilla, je vais appeler guérilla, même si le terme est anachronique, étaient en quelque sorte une spécialisation dans les armées des tribus Tras, et bien évidemment dans les armées du royaume des Odris, qui fédéraient un grand nombre de ces tribus autour d'elles. Autre apport qu'a pu également apporter le système militaire Tras aux armées grecques, c'est bien évidemment les formations, entre guillemets formations, parce qu'on a évidemment très peu de sources là-dessus, mais ce sont des indices qui ne trompent pas, l'existence d'une proto-phalange qui aurait inspiré Philippe II pour la création de la phalange macédonienne. Alors ici, ce n'est pas précisément un apport Tras aux grecs, mais plutôt un apport Tras au royaume de Macédoine, donc qui n'est pas grec, mais qui est quand même le garant de l'hélénisme en cette fin du IVe siècle. Donc en effet, les Tras auraient inspiré Philippe II pour la phalange macédonienne, qui lui-même se serait inspiré d'Iphikrates, qui aurait, avec ses opliques grecques, les aurait transformés en peltastes de type Tras à force de les affronter. En effet, Iphikrates a beaucoup qui est royé dans la région de la Tras. Les Tras auraient donc formé, avec des lances dont le nom reste inconnu, mais qui auraient fait entre 3 mètres et 3 mètres 50, donc à mi-chemin entre la lance normale et la saris macédonienne, donc 3 mètres, 3 mètres 50, on pense peut-être à 4 mètres, qui auraient formé des proto-phalanges, donc des groupes compacts en rang serré de lanciers, pour lutter contre de l'infanterie ou de la cavalerie. Alors en effet, étant donné que, vu que les Tras sont très tournées vers la guérilla, donc de type embuscade avec beaucoup de troupes légères, le peltastes même étant un combattant d'infanterie semi-léger, ces derniers disposaient donc de troupes pas forcément entraînées, beaucoup sont levées dans les tribus Tras, qui auraient fait en quelque sorte des écrans de lance pour lutter contre la cavalerie, qui était le principal ennemi du guerrier Tras à cette époque. Ce dernier, en effet, n'avait pas toujours une lance pour lutter contre un cavalerie. Ça, c'était les apports Tras pour les armées grecques, ou du moins les armées élimiques. Ensuite, quels ont été les apports grecs justement à ces armées Tras, qui ont été en lien étroit avec ces derniers ? Il faut savoir que le tout, toutes les inspirations grecques, surtout en termes de tenue, en termes d'équipement, en termes d'apparence, vraiment, sont portées sur la haute société Tras, à savoir l'aristocratie et les personnages royaux. Tout d'abord, il faut parler des armes. En ce qui concerne l'armement du Tras, comment le guerrier Tras basique ou noble est équipé, je vous renvoie à un article sur les somatophilacs, qui est un résumé de comment est équipé le guerrier Tras au 5e et début du 4e siècle. Et donc, va commencer à évoluer au sein de l'aristocratie, cet armement qui va faire ressembler l'aristocratie Tras, et de plus, par extension du coup, l'aristocratie Audreyse, à des guerriers grecs. Tout d'abord, en termes d'armement, il faut savoir qu'on a retrouvé beaucoup dans les tumulus, donc les tombes aristocratiques Tras, notamment dans la vallée de Kazanlac, en actuelle Bulgarie, énormément d'épées de type Xiphos et Copis, avec des petites différences notables, qui font que, quand on les voit, on pense direct que c'est Tras. Par exemple, on a retrouvé dans la tombe du roi Cetès III, un glaive, orné d'or, de la même manière que l'épée qu'on a retrouvée pour Philippe II dans la tombe de Vergina, sauf que ce glaive, entre guillemets, ce glaive, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le recueil, avait une poignée de Copis, donc une poignée crochetée, mais une lame droite, qui faisait à peu près cette taille. On a également du coup retrouvé des épées droites, et quelques dérivés de poignards incurvés, de type Sika, qui pour le coup sont typiquement Tras. En ce qui concerne les lances, on a retrouvé énormément de pointes de lances, beaucoup de fers de lances, mais on a également retrouvé beaucoup de talons et de sorotères, dans les tombes royales, avec seulement le talon et le sorotères, ce qui montre qu'il y a ici une inspiration grecque en ce qui concerne la Dori, donc la lance grecque de l'Oplite, mais étant donné qu'il s'agit de rois, et qu'on sait que ces derniers aristocrates et rois évoluaient dans une unité de cavalerie, la lance en question se rapprocherait plus, non pas d'une Dori d'infanterie, donc de l'Oplite grecque, mais plus de cavalerie, donc peut-être une camaxe macédonienne, ces grandes lances, avec fer de lances et talons, pour utiliser la cavalerie à deux mains, une sorte de Protossaris également, pour la cavalerie. On a également retrouvé, notamment dans la tombe du roi Kersobleptes, des pointes de flèche, ce qui pourrait montrer également que les traces utilisaient les arcs. Mais ça, ce n'est pas un apport grec en soi, c'est un apport secondaire d'autres cultures que l'on va voir après. En termes d'armure, il faut comprendre que les armures traces sont très très proches des armures grecques. Cependant, il y a un temps de retard. Je m'explique, par exemple, à l'époque archaïque, les grecs utilisaient beaucoup l'armure qu'on appelle à gouttière ou en cloche. Donc ces armures archaïques qui sont presque plates, avec des dessins primaires, donc de pectoraux et d'abdominaux, également de rivets, mais aussi en cloche, parce que ça finit en une sorte de robe vers le bas de l'armure. On a retrouvé donc beaucoup de ces armures en traces. Cependant, elles datent tous du 5ème siècle. Pour en citer quelques exemples, on peut citer l'armure de Rouet, de Rouet, de la région de Rouet, où cette dernière était une armure en gouttière, où également on a retrouvé une protection au niveau de l'entrejambe. de la même manière que les armures archaïques grecques. Concernant les armures de type linothorax, donc très usitées dans les armées grecques, notamment au 5ème siècle, étant donné que ces dernières sont en matériaux périssables, à savoir du lin, donc du tissu, on en a retrouvé très peu, que ce soit chez les grecs, et chez les traces, presque aucun également. Sauf peut-être quelques petites iconographies qui pourraient montrer que les traces ont eu des linothorax dans leur armée, que ce soit dans l'aristocratie ou dans les castes modestes des armées. Alors, bien évidemment, ce ne serait pas étonnant, étant donné que la linothorax était, on va dire, extrêmement répandue dans le pourtour de la Grèce. On sait notamment que les Perses l'utilisaient. et puis les traces étant un peuple qui reprend beaucoup d'éléments des cultures voisines, ce ne serait pas étonnant, du coup, que les traces aient eu des linothorax utilisés. En termes de casques, pour le coup, les découvertes archéologiques montrent une très nette tendance à l'hélénisme. Alors, pour ce qui est de la fin de la période archaïque et donc le début de la période classique, au début du 5e siècle, on a évidemment des sources de traces qui portent des casques corinthiens mais encore très fermés. Donc, des casques typiquement grecs. Cependant, ces casques ont été retrouvés sur des iconographies de cavaliers, mais également, on en a retrouvé dans l'archéologie. Donc, des casques uniquement portés par la haute aristocratie. De toute façon, le port du casque même, c'est quelque chose d'acquis concernant la recherche que chez les traces, le casque est réservé à une élite en soi. Le casque le plus... Le type de casque qu'on a énormément retrouvé en traces, c'est le plus nombreux en termes d'occurrence. Il s'agit des casques de type calcidien avec des éléments notables, des sortes de décorations, des appliques, qui montrent une spécificité trace dans ce type de casque. Le deuxième type de casque qu'on a le plus retrouvé étant bien entendu le casque de type trace-ofrygien dans ce qui concerne les classes modestes des armées traces. Le bonnet phrygien est quelque chose qui revient énormément en plus de l'alopéquis, donc le bonnet de fourrure. La forme phrygienne étant bien évidemment une sorte de signature culturelle dans les armées traces. quelque chose de trace dans le style et dans l'apparence qui a tendance à scelléniser au fil des années. Pour donner des exemples, en ce qui concerne le début du IVe siècle et donc le début de la période macédonienne, deux casques calcidien ont notamment été retrouvés dans les tombes royales. C'est le casque du jeune roi Kersobleptes. Je dis jeune parce qu'en effet le squelette de ce dernier montre qu'il est mort à seulement entre 19 et 20 ans, apparemment mort au combat et il nous a laissé une armure magnifique dont un casque de type calcidien surmonté d'un serpent à trois têtes. Quelque chose d'assez spécial dont en plus des rivets sur les côtés qui permettent de porter du coup des plumes. Et le deuxième casque de type calcidien qu'on a retrouvé c'est un casque à paragnatides fixes donc un casque qui n'a pas des paragnatides mobiles. Un casque extrêmement simple au visage très ouvert avec une applique de la déesse Athéna au centre du front c'est le casque du roi à ce test roi qu'on a retrouvé également avec des appliques qui servaient on pense à porter une couronne en or donc de laurier feuille de laurier feuille de laurier en or autour du casque. Donc ça c'est deux exemples de casques de type calcidien qu'on a retrouvé. Concernant les boucliers on sait que dans les armées trace le bouclier le plus utilisé était la pelletée. Il y a évidemment des théories qui se forment j'essaie notamment de faire de rechercher d'autres types de boucliers qui auraient pu utiliser les traces au 5ème siècle pour faire des formations parce que des formations on sait qu'il y en a mais la pelletée n'étant pas le bouclier le plus à même de fournir une protection efficace on continue de rechercher mais il est chose acquise de savoir que la pelletée est le bouclier emblématique des armées trace qu'ils ont toujours utilisé du moins dans le cadre des escarmouches. Concernant la noblesse et donc les apports grecs on sait il est extrêmement rare de retrouver des boucliers grecs en trace mais on a retrouvé des boucliers des aspis coïlés mais des historiens comme Weber ou Secunda notamment pensent que ces boucliers étaient plus utilisés en trace du moins pour des cérémonies de la même manière d'ailleurs que les knemides royales trace avec anthropomorphisées qu'on a retrouvées qui sont extrêmement belles qui sont faites en or et en argent mais on pense notamment que ce sont des knemides cérémoniels donc dans le même cas que les boucliers aspis coïlés qu'on a retrouvés la différence commence à se faire au fur et à mesure donc bien évidemment au début de la période hélénistique c'est seulement au troisième siècle donc deuxième moitié du quatrième début du troisième siècle que commencent à apparaître les preuves formelles donc les preuves archéologiques que le bouclier de type Thuréos donc le bouclier celte commence à apparaître de manière durable dans les armes et traces et notamment dans l'aristocratie on a retrouvé notamment dans la tombe dans une tombe du troisième siècle près de Montana en Bulgarie des humbo celtes avec notamment des épées celtes des épées celtes tracisées donc en fait un mélange d'épées celtes gravées faites avec une forme incurvée comme une sica ou une ronde faille à trace du cinquième siècle une sorte de mélange de cultures concernant le cinquième siècle également on sait peut-être qu'il y a eu des boucliers de type Thureos ou Scutum chez les traces qui auraient peut-être migré selon l'historien Christopher Weber par le biais des Illyriens qui on le sait utilisent des boucliers de type Thureos ou Scutum et on sait notamment par l'oeuvre de Thucydide qu'il y avait beaucoup de mercenaires Illyriens en trace contre notamment Brasidas Brasidas a affronté des mercenaires Illyriens en trace même on pourrait penser donc que ces Illyriens seraient venus avec ces boucliers de type Thureos ou Scutum et les auraient donné aux populations traces qui combattaient à leur côté d'ailleurs concernant les autres apports d'autres cultures vers la trace d'autres cultures que le grec on a bien évidemment cité les Celtes avec l'apport du bouclier à partir de la période Illyriens notamment les Humbo on a notamment des 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 de mercenaires trace du moins dans des royaumes diadoc qui montrent peut-être que ces derniers portaient la côte de maille de type celtes donc en effet la côte de maille à partir du 4ème siècle chez les traces aurait été on va dire introduite du fait d'ailleurs par leur rapport étroit qu'ils portaient avec leurs tribus les tribus cousines donc les tribus d'As donc les d'As au nord du Danube par rapport aux traces qui sont au sud du Danube d'As et Trace étant d'ailleurs on pense du même groupe c'est d'ailleurs même certains le même groupe ethnique le même groupe culturel d'As et Trace étant d'ailleurs on pense un même mot prononcé avec une langue différente étant donné qu'on a selon l'historien je ne me rappelle plus le nom Grégory je crois Grigorghi un historien bulgare qui a énoncé deux groupes linguistiques au travers de la trace donc le premier groupe étant désigné comme le groupe linguistique Trace et le deuxième étant caractérisé comme le groupe linguistique d'Assomésien qui caractérise donc les tribus dites d'As que les romains affronteront bien plus tard ces tribus celtes notamment descendront en trace pour établir le fameux royaume de Thilis au 3ème siècle mais bien avant déjà des apports culturels ont montré que les armées Trace utilisaient du matériel celte concernant le deuxième peuple qui a énormément apporté à l'appareil culturel et à l'appareil militaire Trace c'est notamment les Sith alors Trace et Sith se sont énormément fait de la guerre notamment des sources d'une guerre entre le roi Sitalques et un royaume Sith pendant la guerre du Péloponnèse avec une querelle de succession apparemment Sitalques aurait caché un prétendant au trône Sith à sa cour donc il y a eu énormément d'apports militaires Sith aux armées Trace que ce soit au niveau des armures déjà il y a une tribu Trace qu'il faut énoncer c'est la tribu des Jettes ou des Guettes moi je dis Jettes on sait comme vous voulez est une tribu qui dans l'apparence ressemble énormément aux Sith que ce soit vestimentairement dans l'armée de Sitalques par exemple au 5ème siècle lors du raid qu'il a fait contre le roi Perdicace en Acédoine ce dernier avait plusieurs cavaliers Jettes dans son armée et on sait que ces derniers étaient des archers à cheval habillés à la Sith donc les Jettes étant une tribu Trace habillée à la Sith une tribu donc Trace au Sith on sait notamment par la tombe du roi Kersobeptes que le roi Trace donc les rois Trace Kersobeptes dans la tombe qu'on a retrouvée en plein royaume Odrise utilisaient un arc qu'on a retrouvé plus de 150 pointes de flèches dans sa tombe et c'était des pointes de flèches Sith de style Sith concernant les armures également on a beaucoup d'iconographies notamment des applis qu'en argent et en or de cavaliers Jettes et Trace qui portent des armures lamellaires de type Sith dans la tombe du roi Kersobeptes également on a eu la chance de retrouver son casque celui qu'on a énoncé le casque chalcidien d'origine grecque avec les trois serpents sur le sommet mais on a également eu la chance de retrouver son armure une armure lamellaire avec des toutes petites fines écailles de métal qui est un type d'armure typiquement Sith notamment avec le principe de l'armure lamellaire en métal qui continue à descendre sur les reins et qui va protéger les jambes on a également retrouvé avec cette armure le même principe donc lamellaire en métal mais avec un corcelet pour protéger la gorge concernant les armes hormis les arcs les Sith ont également transmis dans plusieurs tombes la hache alors la hache on sait qu'elle était symbole de pouvoir royal et divin dans la mythologie et également les cours Thrace et les cours Odrise on retrouve notamment des scènes de chasse avec la Labris donc la hache à deux mains sur des scènes de chasse sur les tombes des grands aristocrates Thrace notamment dans la tombe d'Alexandre Vaud il m'en a également retrouvé des haches de combat de type Sith donc à savoir pas des Labris mais avec un simple fer et une pointe de l'autre côté on en retrouve notamment sur les iconographies dont les céramiques et figures rouges Attiques sur les représentations d'Amazon notamment et de Sith ou même également de Perse des haches semblables ont été retrouvées dans des tombes aristocratiques Thrace mais beaucoup plus au nord-est des territoires Thrace donc à proximité des Sith ce qui semble beaucoup plus logique également le cas du Draco cette fameuse bannière en forme de dragon avec une bandole à l'arrière qui servait on pense à l'origine à donner la direction du vent pour les tireurs les Sith l'aurait utilisé et on pense que les Romains l'ont intégré à leur armée par le biais des Sarmades qui eux-mêmes l'avaient pris de par leur origine Sith mais on pense que les Thrace l'ont utilisé très tôt dans leur armée que ce soit par le caractère très léger de leur armée qui comptait beaucoup de tireurs donc l'usage du Draco semble logique mais également du fait que le Draco pouvait représenter on pense dans la culture d'As la figure du dieu Zalmoxis qui est un dieu principal de la mythologie Odrise donc pour conclure l'appareil militaire des tribus Thrace est un appareil donc militaro-culturel qui a su bénéficier d'apports de différentes cultures qui les entouraient donc principalement grec mais également du coup celtes, sites et peut-être pas en termes militaires mais quand on pense plutôt en termes architecturales culturelles ou mythologiques parfois des apports perses également cependant même si le modèle militaire Thrace a subi énormément d'influence d'autres cultures il a également su garder une certaine singularité concernant ses méthodes de combat donc la guérilla mais également concernant le style vestimentaire du bas peuple enfin du bas peuple de l'armée régulière donc des troupes basiques on pense notamment dans la période de l'initique avancée aux divers exemples de mercenaires Thrace qui ont servi dans les armées des Diadoc que ce soit la bataille de Pidna il y en a également peut-être la bataille de Raphia etc où ces derniers utilisent encore des armes typiquement Thrace comme par exemple la Ronde Faya ou d'autres éléments typiquement Thrace plus tardifs je vous renvoie à l'article sur le site des Somatophilac qui peuvent apporter certains éléments de réponse ou également d'autres armes supplémentaires dont je n'ai pas parlé comme par exemple la Doruide Répanone une sorte de lance serpe une sorte de lance harpon comme une sorte de gaffe de marine ou également d'autres armes diverses et variées dont l'existence reste encore un petit peu controversée la Doruide Répanone étant dans une arme qu'on a très rarement retrouvé que ce soit dans les textes ou les iconographies mais qui semble logique concernant l'utilisation en Thrace du fait que cette Doruide Répanone est descendante elle-même de la Répanone utilisée comme épée dans les provinces de Lydie et de Phrygie elle-même utilisée d'ailleurs chez les Hittites j'espère que tout ce dont je vous ai parlé vous a intéressé je vous renvoie du coup au site des Somatophilates le nouveau site concernant notamment tous les articles qui y sont publiés dont le mien mais également beaucoup d'autres articles très intéressants faits par d'autres personnes qui sont très investies je remercie du coup bien évidemment l'association des Somatophilates de m'avoir permis de faire cette vidéo pour vous montrer ce sur quoi je travaille qui entre guillemets est ma passion et sur ce le roi Cotis vous dit portez-vous bien